Bonjour tout le monde, on va donc corriger ensemble les EDN Commando de 2024. Donc les EDN Commando, c'est cette session de révision pré-EDN que nous organisons à Caen. Alors c'est parti, les 34 questions de cardio. Alors en temps réel, je laissais 45 secondes, 1 minute pour répondre. Là, sur le format correction sur Internet, c'est clair, je ne vais laisser que 10 secondes, mais libre à vous de mettre sur pause et le temps que vous voulez pour pouvoir répondre aux questions. C'est parti ! Alors, extracystole ventriculaire, non. Ce que vous avez ici, c'est un extrait de Holter-ECG, donc une piste où on voit les ondes P et derrière le QRS qui se répète. Donc pour avoir une extracystole ventriculaire, il faudra avoir un QRS qui soit spontané et avec une morphologie qui soit différente des autres. Or, vous voyez que tous les QRS que vous avez ici, vous en avez 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Les 5 QRS ont tous exactement la même morphologie, donc il n'y a pas d'extracistole ventriculaire. Pour le bloc sinoatrial, alors oui, le bloc sinoatrial, on appelle cela aussi de la dysfonction sinusale. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que votre noeud sinusal, on voit l'onde P qui est ici, votre noeud sinusal va avoir un moment une insuffisance. On s'attendrait à avoir une onde P quelque part par là. Et vous voyez que cette onde P est tard à venir et elle finit par arriver ici. Elle est responsable d'une pause sinusale qui fait environ 2 secondes. Je vous rappelle qu'un grand carreau, c'est 200 millisecondes. Donc finalement, ici, vous avez une pause de 200 millisecondes. 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000. Donc une pause d'environ 2 secondes avec une reprise d'activité sinusale toujours avec cette onde P. Proposition C, un BAV du premier degré. Alors je vous rappelle qu'un BAV du premier degré, la définition, c'est un PR supérieur à 200 millisecondes et fixe. Et là, en l'occurrence, si vous mesurez, vous avez une onde P qui démarre ici à deux petits carreaux de la fin et puis un QRS qui démarre ici à environ un petit carreau du grand carreau. Donc on a quelque chose qui est aux alentours de 240, peut-être un tout petit peu moins. Mais en tout cas, on est au-dessus de 200 millisecondes, ce qui signe un BAV1. Proposition D, fibrillation atriale, non. On voit très bien les ondes P sur ce holter ECG, donc il n'y a pas de fibrillation atriale. Et enfin, proposition E, bloc de branche gauche incomplet. Alors pour pouvoir caractériser le pattern d'un bloc de branche, donc d'un trouble conductif intraventriculaire, il va vous falloir plus d'une dérivation. Donc clairement, vous ne pouvez pas parler de bloc de branche gauche incomplet sur cette seule dérivation d'un holter ECG. Alors la question qui était posée, c'était de savoir qu'est-ce qui peut faire syncopé. Et clairement, un flotteur atrial, à lui seul, ça ne suffit pas pour syncopé. Je vous rappelle que pour syncopé avec un trouble du rythme supraventriculaire, comme un flotteur ou une fibrillation atriale, il faut soit avoir une dysfonction VG sévère, et que ce soit vraiment la goutte d'eau qui fasse déborder le vase, soit il faut que vous ayez une voie accessoire, soit il faut avoir une dysfonction sinusale associée, et donc avoir une maladie rythmique auriculaire, qui fait qu'en fait, ce n'est pas tant le flotteur qui fait syncopé, c'est quand le flotteur s'arrête, le nœud sinusal met beaucoup de temps à reprendre, beaucoup trop de temps à reprendre, et ça fait une dysfonction sinusale qui donne une pause prolongée, et c'est ça qui fait syncopé. J'en profite d'ailleurs, ça c'est la réponse E quelque part, une dysfonction sinusale, un bloc sinoatrial complet, c'est quelque chose qui effectivement peut faire syncopé. L'autre chose qui va faire syncopé, vous le savez, c'est le BAV3, donc le trouble conductif de haut grade, qui va se voir sur l'électro par une dissociation entre les ondes P et les QRS, à condition bien sûr de ne pas être en FA sous-jacente. Et puis les dernières propositions, un bloc de branche droite seul, complet, alors non, ça ne fait pas syncopé, ce n'est pas suffisant, en revanche, méfiez-vous, si votre bloc de branche droite, il est associé à un bloc fasciculaire antérieur gauche, un PR qui est allongé, alors là, ce n'est pas le bloc de branche droite complet qui veut dire que vous avez syncopé. C'est l'ensemble des anomalies électriques que vous voyez sur l'électro qui témoignent de lésions graves du système conductif et donc que votre patient a probablement majoré à un moment son trouble conductif, il a fait un BAV3 et il a syncopé. Dernier point, l'ATV, alors oui, c'est une cause de syncope, mais ici, on est sur un patient qui est lent. Globalement, ce n'est pas là-dessus que je voulais vous emmener. Donc, on a un patient qui se présente en consultation pour des palpitations. Cliniquement, c'est bien supporté. L'électro, c'est un flotteur atrial. Vous avez bien cet aspect en toit d'usine relativement caractéristique. Et la question que je vous posais, c'était quelle biologie on va prescrire, c'était sous-entendu dans le bilan, puis dans la prise en charge de ce flotteur atrial. Il va y avoir une NF parce que votre patient a un score CHA2DS de vasque qui est largement suffisant pour envisager un traitement anticoagulant. Donc, il va falloir savoir avec combien d'hémoglobine on part, toujours, évidemment, avant de mettre un traitement anticoagulant. La créatinémie, pour la même raison. Dès lors que vous allez utiliser un traitement anticoagulant, il faut avoir une idée de la fonction rénale parce que ça va impacter sur le type de traitement anticoagulant que vous allez prescrire. L'ATSH, car une dysthyroïdie potentielle, c'est quelque chose qu'il faut rechercher dans le cadre d'une découverte de dysfonction, n'importe quoi, de troubles du rythme supraventriculaire. Donc, la découverte de fibrillation atriale, la découverte d'un flotteur atrial doit se poser la question de l'existence d'une dysthyroïdie. Et enfin, troponine BNP, chez un patient qui n'a pas d'autres symptômes que des palpitations, qui n'a absolument aucun signe d'insuffisance cardiaque, qui n'a pas fait de douleur thoracique, rien. Je ne pense pas que ça serve à grand-chose de faire ni l'atroponine, ni les peptides natriurétiques. Je vous mets la même en un petit peu plus zoomé pour mieux voir l'électro. Alors, donc, chez ce patient hypertendu diabétique qui a toujours mal, l'électrocardiogramme est celui-ci. Ce qu'on va faire, évidemment, c'est aller revasculariser la coronaire en urgence, donc avec une coronarographie en urgence, considérant qu'il arrive aux urgences du CHU, et donc sous-entendant qu'il y a un centre de cardiologie interventionnelle sur place. Peut-être qu'on aurait réagi un tout petit peu différemment si on était dans une zone plus éloignée d'un centre de cardiologie interventionnelle, mais là, effectivement, ça va être la coronarographie en urgence. Et cette coronarographie, elle doit se faire dans un environnement pharmacologique adapté, prêt à aller déboucher le caillot avec une double anti-agrégation placataire par aspirine et un inhibiteur P2Y12 en plus, ainsi qu'une anticoagulation. Donc cette triple association est absolument fondamentale et la troponine n'a absolument aucun intérêt ici puisque le diagnostic, vous l'avez. Vous avez un patient qui a une douleur thoracique typique, qui a encore mal, qui a un électro qui suce des cales, votre troponine ne sert absolument à rien, à part vous faire perdre du temps, parce que le temps de la techniquer, de la piquer, d'attendre le résultat, ça ne donne rien. De toute façon, vous savez ce qu'il faut faire, il faut aller en corot. Donc aller en corot, cette troponine, on n'en a strictement rien à faire. Alors je vous propose maintenant une phase B de cette question, en changeant deux ou trois petites choses dans l'énoncé. En changeant l'électro, vous allez voir que la réponse va être très différente. Cette fois-ci, la douleur a certes commencé à 40 minutes, mais le patient n'a plus mal, alors qu'il n'a pas reçu d'anthalgique. L'électro, je l'ai changé pour mettre celui-ci, et je vous mets les mêmes propositions qu'en dites-vous. Et là, c'est très différent, parce que vous êtes dans une situation qui est, à l'inverse de tout à l'heure, un syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST, et dès lors, votre patient n'a plus mal, il n'a pas de sus décalage du segment ST, donc on a plus de temps pour réfléchir. Il n'est pas dans une situation d'instabilité hémodynamique ou rythmique ou de douleur persistante qui ferait envisager la coronarographie en urgence. La coronarographie, on va la faire, mais pas dans l'heure-là, maintenant, tout de suite. En revanche, l'anti-agrégant plaquetaire, c'est toujours d'actualité. L'anticoagulation, c'est toujours d'actualité. Par contre, dans les syndromes coronarien aigus sans sus décalage du segment ST, le deuxième anti-agrégant plaquetaire, donc l'inimiteur du P2Y12, c'est quelque chose qui se fait plutôt dans un deuxième temps en salle de coronarographie et pas là, maintenant, tout de suite. Par contre, effectivement, dans ce genre de situation, potentiellement, la troponine, ça peut être intéressant. Vous avez un patient qui a eu une douleur, qui a été prolongée, là maintenant, qui a plus mal, qui a un électro sans grande anomalie. Eh bien, vu qu'on n'est pas dans une situation aussi urgente pour aller faire la coronarographie, vous pouvez vous laisser le temps de faire de la troponine parce que, si la troponine monte, ça conforte votre diagnostic et vous irez d'autant plus vite à organiser la coronarographie. Mais vous voyez que là, finalement, sur un énoncé, sur deux énoncés qui sont relativement proches, le fait de changer d'autres petites choses, de changer l'électro, ça change énormément de choses sur la prise en charge. Question 6. Donc, à nouveau, une situation de médecine générale avec un patient de 81 ans qui présente des palpitations hyper tendues, donc, il a déjà un score chez ODS de Vasque à 3, ce qui veut dire que, puisqu'on a mis en évidence de la fibrillation atriale sur cette bande ECG, il a une indication à un traitement anticoagulant et notamment un traitement anticoagulant oral direct. Petit B, ablation de flotteur. Non. Alors certes, on peut ablater le flotteur, on peut ablater la fibrillation atriale, mais ce n'est pas exactement la même chose et on ne prévoit pas d'ablation de flotteur pour ablater de la FA. Donc, non. C, on prévoit une coronarographie diagnostique. Non. Là encore, il faudrait d'autres choses pour penser à une origine coronarienne, notamment des douleurs thoraciques. Mais là, ce n'est pas le cas, donc pas de coronarographie diagnostique à envisager. Là, E, je l'enlève tout de suite aussi, remplacer un IEC par un anti-aldostérone n'aurait strictement aucun intérêt. Et la D, une dose de charge en amiodarone, il y a deux choses qui me gênent. La première, c'est de faire un traitement anti-arythmique avec une dose de charge, ce qui comporte toujours, c'est toujours un petit peu cavalier de le faire sans surveillance, puisque c'est quand même des médicaments qui ne sont pas faciles à manipuler, les anti-arythmiques, et qui sont, je le rappelle, pro-arythmogènes. Donc, en dose de charge comme ça, en cabinet, sans surveillance, c'est un peu chaud. Et l'autre chose, c'est que votre patient n'a pas de traitement anticoagulant à ce stade-là, et votre fibrillation atriale, vous ne pouvez pas la dater, vous ne pouvez pas savoir depuis combien de temps il est en FA. Ça se trouve, il est largement, depuis suffisamment longtemps, en FA, pour avoir un caillot dans l'oreillette. Et si vous le remettez en rythme sinusal avec une dose de charge en amiodarone, eh bien, il existe une possibilité pour que la reprise d'une activité mécanique au niveau de l'oreillette expulse le caillot qui se sera formé à l'intérieur et aboutisse à un AVC. Donc, non, et moi, je répondrai que la réponse A à cette question. Question 7 maintenant, donc 32 ans, palpitations, je vous laisse un peu de temps pour lire la slide, sachant que sur celle d'après, je vous mets l'électro à l'arrivée pendant les palpitations et l'électro 20 minutes plus tard. les deux électros et juste après, je vous mets les propositions ici. Alors, il s'agit d'une tachycardie jonctionnelle. quand vous regardez en rythme sinusal ici, puisque sur la partie gauche de l'écran, vous avez en tachycardie pendant les palpitations et à droite 20 minutes plus tard avec retour en rythme sinusal, vous avez les ondes P qui sont à côté là, donc on est bien revenu en rythme sinusal. Ce que je vous ai entouré, c'est les ondes T et vous voyez que ces ondes T n'ont pas la même morphologie en tachycardie et cette différence de morphologie s'explique par le fait qu'il y a autre chose dans ces ondes T et là, en l'occurrence, c'est une ondes P. On le voit aussi en V4, je vous ai entouré pour voir la différence entre ici et là, cette ondes T en rythme sinusal qui finalement change de morphologie. On le voit très bien aussi, le changement de morphologie en AVR notamment. Donc, vous avez là une tachycardie jonctionnelle. Une tachycardie jonctionnelle, ce n'est pas une tachycardie qui est à risque de thrombus, donc il n'y a pas de traitement anticoagulant à envisager. Il n'y a pas non plus de choc électrique à envisager, déjà de base en cas de tachycardie jonctionnelle, mais quand le patient est revenu en rythme sinusal encore moins, donc non, pas de choc électrique. Ablation, oui, c'est ce qu'on pratique chez les patients qui font des tachycardies jonctionnelles itératives, symptomatiques, qui sont gênés vraiment par ça. Eh bien, on va aller faire une ablation de la voilante. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais globalement, une ablation est possible pour aller détruire le risque de, enfin, pour éliminer le risque de récidive de cette tachycardie. Dès un coroscanère, non, on ne va pas systématiquement aller voir les artères coronaires de tous les patients qui font de la tachycardie jonctionnelle. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent dans une population jeune, donc certainement pas. Et enfin, eux, hospitalisés 24-48 heures pour surveillance, il n'y a pas besoin. Les accès de TJ, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent et on ne va pas garder hospitalisés tous les patients qui font des accès de TJ donc la prise en charge, elle est absolument ambulatoire. Maintenant, voilà, si on est dans une situation très spéciale avec de l'instabilité hémodynamique ou un contexte, je ne sais pas moi, une cardiopathie sous-jacente ou une situation qui fait que on est dans un risque de gravité qui n'est pas celui de la population générale, ça se discute. Mais retenez que globalement, un accès de TJ, il n'y a pas besoin d'hospitaliser les gens 24-48 heures en musique. Question 8. Alors oui, il peut arriver que dans des situations d'embolies pulmonaires avec instabilité hémodynamique, on soit contraint de faire un traitement fibrinolytique, une thrombolise. Mais voilà, c'est uniquement réservé aux embolies pulmonaires qui sont au plus haut risque de gravité, donc celles avec instabilité hémodynamique, pas l'embolie pulmonaire avec élévation de l'atroponine ou du BNP. Il faut vraiment avoir la tension qui soit basse et on n'a pas le choix. Donc, c'est uniquement ces embolies pulmonaires qu'on fibrinolytique. Pour le syndrome coronarien aigu, alors ce n'est pas nécessairement le syndrome coronarien aigu avec choc cardiogénique, c'est le syndrome coronarien aigu qui ne va pas pouvoir être pris en charge en salle de coronarographie en salle de cardiologie interventionnelle dans les délais raisonnables. Et un délai raisonnable, c'est deux heures. Et à condition que la douleur ne soit pas là depuis non plus trop longtemps puisque sinon le traitement fibrinolytique n'aura aucun effet et pourra même être dangereux. Donc, pour le syndrome coronarien aigu, c'est bien ST+, mais il faut être à plus de deux heures de la salle de coronarographie. Ce qui explique aussi que la E soit fausse, c'est que la E, je vous ai mis sans sus décalage, il n'y a que les ST+, qu'on peut fibrinolyser. Dernier point sur la C et la D, donc l'épanchement péricardique avec tamponade et la dissection aortique. Oui, c'est sûr que là, la fibrinolyse, ça risque de pas très bien se passer. Donc, non. Question 9 maintenant. Alors, cette image-là, elle est typiquissime, vous devez absolument la connaître. Ce qu'on voit ici, c'est du thrombus, donc au niveau de l'artère pulmonaire gauche et au niveau de l'artère pulmonaire droite. Donc, ce qu'on voit ici, c'est du thrombus. Donc là, devant ce tableau-là, un scanner comme ceci qui est injecté afin de voir les vaisseaux pulmonaires, l'artère pulmonaire. Clairement, c'est une image d'embolie pulmonaire. J'y passe pas plus de temps, c'est une image à connaître. Question 10. Un petit peu plus de texte. Je vous laisse du temps, mais de toute façon, vous avez la main sur le chrono. Donc, globalement, la situation, c'est un patient qui a 75 ans qui a été hospitalisé pour une pneumopathie infectieuse. Il est à la base insuffisant cardiaque chronique. Il est sous furosémide au long cours et vous voyez que quand on regarde son traitement de sortie, eh bien, les médicaments ont été modifiés comme ça arrive souvent pendant l'hospitalisation et puis le furosémide a disparu et on vous dit derrière que depuis la sortie d'hospitalisation, il reste dyspnéique. Il y a des cryptons dans les deux bases. Eh bien, le plus probable, c'est qu'il faille remettre le furosémide et pourquoi pas la posologie antérieure. Alors, il manque évidemment des petites choses dans cette observation. Le poids serait intéressant parce que si on avait le poids avant son hospitalisation quand il avait un traitement de fonds équilibré, des symptômes équilibrés et qu'il a pris plusieurs cas kilos depuis la sortie de l'hospitalisation, eh bien, ce serait un argument de plus pour penser que l'assurance cardiaque s'est décompensée à la faveur de la pneumopathie et de l'arrêt du traitement diurétique et qu'il faut le reprendre. Donc là, chez un patient comme ça, eh bien, il faudrait reprendre les diurétiques et pas le perdre de vue, c'est-à-dire que revoir dans quelques jours comment ça se passe avec une biologie de contrôle, lui donner la consigne de surveiller son poids, la pression artérielle s'il a un brassard à la maison ou au poignet au pire et puis on vérifie les symptômes et puis on surveille ça de près. Mais là, moi, je remettrais les diurétiques à la posologie antérieure. Il n'y avait rien pour faire penser au fait que la pneumopathie soit mal contrôlée. Je vous avais mis vraiment que les crépitants étaient dans les deux bases. Il y avait des polynucléaires neutrophiles qui sont normaux, une CRP12 en pleine décroissance, probablement, donc absolument rien d'autre pour penser à la nécessité de remettre les diurétiques. On fait une phase B maintenant, je change deux ou trois petites choses dans l'énoncé et vous allez voir que ça va radicalement changer la question. Tac, deux, trois modifications et je garde les mêmes propositions et je vous laisse à nouveau une grosse dizaine de secondes. Alors là, vous voyez, l'ambiance est un petit peu différente. Les diurétiques ont été majorés à la sortie et on a cette fois-ci un patient qui est franchement bradycard avec des crépitants entiers champs bilatéraux, des œdèmes des membres inférieurs, une calémie augmentée, une créatinémie augmentée. Et là, l'histoire, elle est un peu différente. C'est-à-dire que autant le premier patient, on avait arrêté les diurétiques de manière complète durant l'hospitalisation alors qu'il en avait probablement besoin pour son traitement de fond. Là, on a majoré ce qui des fois peut arriver puisque la pneumopathie décompense dans la science cardiaque, il arrive qu'on module la posologie de diurétiques dans un contexte infectieux. mais si la dose de diurétiques est trop haute, le risque, c'est qu'on conduise à la survenue de l'insuffisance rénale qui elle-même va donner une hypercalémie. L'hypercalémie peut donner un trouble conductif qui elle-même va aggraver l'insuffisance cardiaque qui va encore aggraver l'insuffisance rénale. Là, on a un genre de cercle vicieux qui s'est instauré avec des diurétiques trop forts qui ont fait chuter le rein, qui ont mis en place la calémie trop haute et probablement cette fréquence cardiaque à 35, c'est un trouble conductif, donc possiblement un BAV ou de la dysfonction sinusale iatrogène. Et voilà. Donc là, cette fois-ci, la situation est différente et on ne va certainement pas remettre le furosébide à la posologie antérieure, ce ne serait pas suffisant. Là, on a des signes de gravité avec cette fréquence cardiaque à 35, cette calémie à 6,2, évidemment. Donc on va arrêter l'IEC, l'hospitaliser et faire le tour de la situation. Mais vous voyez que finalement, avec deux ou trois petites différences, on se retrouve avec des propositions qui sont radicalement différentes. Question 12 désormais. On est bien sur un sus décalage du segment resté en antérieur. Le sus décalage est bien visible ici entre la ligne de base que je vous montre ici avec la souris et le point J. On a donc bien ce sus décalage par rapport à la ligne de base et ce sus décalage est dans le territoire antérieur et le miroir, on le voit, c'est ce sous-décalage qu'on a dans le territoire inférieur, donc des deux, des trois AVF. Et ce miroir inférieur, c'est le miroir du ST+, qu'on voit ici en antérieur et en latéral aussi, puisque ici en V6, c'est sus décalé un petit peu, en D1 également. Donc, vous avez ici ce sus décalage du segment resté en antérieur avec son miroir en inférieur, ce qui fait que les autres propositions étaient fausses. Donc, les territoires, encore une fois, c'est quelque chose qui est extrêmement important sur un électrocardiogramme. Vous devez avoir en tête que voilà, antérocepto apical de V1 jusqu'à V3-V4 pour l'apexe, latéral bas V5-V6, latéral haut D1-AVL et inférieur D2-D3-AVF. Je rajoute les dérivations droites et postérieures ou basales, donc basales V7-V8-V9. Donc, question 13, les propriétés d'un bloc atrioventriculaire du troisième degré. Les ondes P vont être régulières. Je vous ai mis un extrait de BAV3, alors juste sur une dérivation, ce n'est pas génial, génial, mais ça me permet de le mettre en grand. Vous avez cette activité atriale qui est régulière. Je vous l'ai mis avec les flèches. Alors, celle-là, on ne la voit pas trop parce qu'elle est dans le QRS, mais il faut me faire confiance qu'il y a probablement une onde P là-dedans et on reprend ici, une là, une là. Donc, on a des ondes P qui sont régulières, on a des QRS qui sont réguliers entre eux et il va y avoir une dissociation entre les deux, c'est-à-dire que ondes P sont régulières, QRS sont réguliers, mais il n'y a pas de lien entre oreillettes et ventricules. C'est ce qu'on appelle la dissociation. C'est-à-dire que chacun fait sa vie dans son côté, mais il n'y a plus de communication, ce ne sont plus les oreillettes qui entraînent les ventricules. Les autres sont des distracteurs. Un capture-fusion, c'est un aspect qu'on a dans les TV. Je ne sais plus si on en verra d'ici la fin de la vidéo. Et puis le sous-décalage du segment PQ, c'est quelque chose qui est dans la péricardite, ça n'a strictement rien à voir. Question 14. Donc découverte d'une hypertension artérielle qui persiste malgré des règles hygiénio-diététiques chez un patient qui est suivi pour un syndrome coronarien aigu. Il est suivi pour un... Enfin, il a un antécédent de syndrome coronarien aigu, donc il a une indication d'aspirine. Il est également licite d'avoir une statine. Ce n'est pas qu'il est licite, c'est qu'il doit avoir une statine du fait de son antécédent de syndrome coronarien aigu. Il a une séquelle inférieure limitée, donc c'est-à-dire qu'il a une indication aussi au bêta bloquant. C'est quelque chose qu'il doit avoir. Et dernièrement, l'IEC, oui, l'IEC en post-infarctus chez quelqu'un qui a une petite séquelle et du coup qui va avoir une hypertension artérielle chez qui on va se mettre en place un traitement anti-hypertenseur. Clairement, l'IEC va être là en première intention. Donc, chez ce patient-là, oui, aspirine, athénolol, athénolol, pardon, statine, ramipril, ça me paraît être plutôt correct. Et puis, éplérénone, ce n'est pas un traitement de première intention. Et puis, ce n'est pas un patient qui non plus a une situation d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Donc, il n'a pas l'indication d'un anti-aldostérone. Maintenant, phase B, donc vous commencez à connaître le principe. Je change un tout petit peu l'énoncé. Donc là, la différence, c'est que maintenant que vous avez un patient qui a un encédent de fibrillation atriale, eh bien, là encore, je change son risque de faire un accident thrombotique, donc un AVC, pour dire les choses clairement. et l'aspirine qu'il a au long cours doit être remplacée par un traitement anticoagulant, notamment un AOD, du fait qu'il n'a pas eu de revascularisation récente, donc il n'a pas d'indication d'avoir une anticoagulation plaquettaire à côté. Donc, ce patient-là, il va clairement avoir un anticoagulant et effectivement, l'athénolol, statine et ramipril, le reste ne change pas. question 16, vous êtes dans une situation de dyspnée, douleurs thoraciques et des signes cliniques d'insuffisance cadarque droite. Donc, ce qui peut donner ça, c'est une embolie pulmonaire, évidemment, parce que douleurs thoraciques et dyspnées sont dans le tableau et insuffisance cadarque droite, c'est assez logique du fait du mécanisme. Je vous renvoie aux épisodes dont on a déjà parlé par le passé. Le syndrome coronarien aigu, notamment en inférieur avec extension OVD, classiquement, peut associer aussi dyspnée, douleurs thoraciques et des signes d'insuffisance cadarque droite. La tamponade, en sachant que la douleur, elle est surtout en rapport avec le fait que les feuillets inflammés frottent l'un sur l'autre et quand vous êtes au stade de tamponade, les feuillets, ils ne sont plus très très au contact. Il y a tellement de liquide dans la cavité donc la douleur peut être moins présente au moment où la tamponade est là et c'est plus la dyspnée et l'insuffisance cadarque droite qui va être au premier plan puisque les cavités cardiaques et notamment les cavités cardiaques droites vont être facilement comprimées puisque ce sont des cavités où la pression à l'intérieur est faible donc elles vont facilement se faire écraser par la tamponade. Le pneumothorax, c'est vrai aussi puisque finalement ça fait les pneumothorax quand ils sont complets et quand ils sont à droite notamment peuvent donner une compression sur les cavités cardiaques et donner ce même tableau de dyspnée, douleur thoracique et signe d'insuffisance cadarque droite. La dissection aortique, non. En revanche, il n'y a pas de raison d'avoir de l'insuffisance cadarque droite dans la dissection aortique à moins d'avoir des trucs très capilotractés mais j'ai même envie d'en parler donc non. Clairement, la A, je ne la cocherai pas. Question 17 Donc on a une situation de douleur thoracique chez un patient de 88 ans qui survient pour des efforts de plus en plus réduits. A l'auscultation, un B2 aboli avec un souffle maximal au foyer aortique. ce qu'on doit évoquer c'est un rétrécissement aortique serré. Clairement, ça colle avec la H, ça colle avec les symptômes. Le rétrécissement aortique serré c'est quelque chose qui donne de la dyspnée mais aussi des douleurs thoraciques. Cliniquement, le fait d'avoir ce souffle maximal au foyer aortique avec un B2 aboli c'est quelque chose d'assez caricatural. Donc là, clairement, sur l'énoncé, si je vous demande la situation éco-cardiographique la plus probable, clairement, je mettrai la E. La A, une fuite mitrale sévère, alors non, parce que la fuite mitrale, alors certes, c'est aussi un souffle qu'on entend mais ce souffle systolique il est maximal au foyer mitral et puis il a une tonalité qui est un petit peu différente, qui est moins rapeuse que le souffle aortique. J'espère pouvoir enregistrer des souffles un jour avec un stéto numérique et pouvoir les uploader ici mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actu. B, large séquelles d'infarctus, ce n'est pas le premier truc qui vient, ça ne colle pas trop avec le souffle. La fuite aortique sur Bicuspidie, non, la Bicuspidie, c'est quelque chose qui s'exprime plus tôt dans la vie, c'est quand même 88 ans, c'est très très tard pour une Bicuspidie. Les Bicuspidies, c'est quelque chose qui donne des anomalies sur la valve aortique beaucoup plus jeune, dès l'âge de 40 ans, 50 ans, mais pas 88. et la sténose serrée de l'IVA sur un compte-rendu d'échographie, non, c'est-à-dire que les coronaires, on les voit un tout petit peu en échographie, on voit la naissance des coronaires, mais on ne peut pas les suivre sur très très long et se dire qu'il y a une sténose serrée de l'IVA en écho, clairement, il faut oublier. Ici, le tableau clinique et les symptômes plaident carrément pour un rétrécissement aortique serré. Je vous ai mis gradement moyen 45. Dans les rangs à connaître, il y a les critères de... Quels sont les critères pour dire qu'un rétrécissement aortique est serré ? Et ça fait partie des choses à connaître. En l'occurrence, pour le gradement moyen, c'est 40 mm de mercure. Plus de 40, c'est un rétrécissement aortique serré. Question 18 et 19. Là aussi, ce sera une question avec une phase B derrière, donc avec une petite variation. Donc, phase A, donc 57 ans, SCA, revascularisé sur la circonflexe, 57% de traction d'éjection, tabagique hyper tendu. Lequel de ces traitements ne doit pas faire partie de l'ordonnance de sortie ? Il fallait répondre l'éplérénone. Et je reviendrai tout à l'heure sur la raison du pourquoi du comment. Et si je vous fais la phase B, je change. Et cette fois-ci, il a été revascularisé sur l'IVA. Il a fait de l'insuffisance cardiaque. Il a 29% de fraction d'éjection au moment de sa sortie vers le centre de réadaptation cardiaque. Cette fois-ci, le médicament qui n'est pas indiqué chez lui, c'est l'athénolole. Alors, je vais revenir sur tout ça. Je reviens sur la première réponse de tout à l'heure. pourquoi pas d'éplérénone ? Eh bien, parce que l'éplérénone, c'est un médicament qui est indiqué en post-infarctus s'il existe une insuffisance cardiaque. Or, là, vous aviez un patient qui a 57% de fraction d'éjection qui n'a pas fait d'insuffisance cardiaque initialement. Donc, il n'a pas une indication formelle à un traitement type anti-aldostérone. en revanche, le deuxième patient qui a 29% de fraction d'éjection, lui, il doit être traité par un anti-aldostérone. Ça fait partie des médicaments qui vont être importants dans le traitement de son insuffisance cardiaque. Ce qui va être important aussi dans le traitement de son insuffisance cardiaque, c'est un bêta-bloquant, mais pas n'importe quel bêta-bloquant. Quand vous utilisez un bêta-bloquant de l'insuffisance cardiaque chez des patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, il faut avoir un bêta-bloquant de l'insuffisance cardiaque, et l'athénolol n'en fait pas partie. Un patient qui a 29% de fraction d'éjection, théoriquement, il peut avoir du carvedilol, il peut avoir du bisoprol, il doit en avoir même à la sortie d'hospitalisation en début de réadaptation, mais pas un bêta-bloquant qui n'est pas approprié. Donc là, la réponse B était fausse. Alors la question 20, c'est un vilain piège mal tendu, mais c'est important de ne pas tomber dedans. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la prise en charge de la fibrillation atriale, il y a des choses qui vont être dépendantes de est-ce que c'est un premier accès, est-ce que c'est de la FA paroxystique, persistante, permanente. Par exemple, sur un premier accès, on ne va pas mettre de traitement anti-arythmique. Sur une FA qui est permanente, on ne va pas mettre d'amiodarone puisqu'elle est permanente. Donc il y a des choses qu'on fait en fonction de est-ce que la FA est paroxystique, persistante, etc. En revanche, il y a un truc sur lequel ça ne compte pas, c'est le traitement anticoagulant. Donc se dire, mon patient fait de la FA paroxystique, donc il est en fibrillation atriale un coup de temps en temps, mais c'est rare et ça se réduit tout seul, donc c'est de la FA paroxystique, donc il n'y a pas besoin de traitement anticoagulant. C'est un raisonnement qui est complètement faux. Ce qui doit compter dans votre décision ou non de mettre un traitement anticoagulant, c'est le score chez ODS de Vasque, que la FA soit paroxystique ou persistante ou quoi que ce soit. Donc attention, ne vous faites pas avoir par ces termes, ils sont importants pour statuer sur des prises en charge, savoir où un petit peu on en est de l'évolutiviser de la FA et est-ce qu'on bataille contre pour revenir en rythme sinusal ? Ça, oui, d'accord. Par contre, en ce qui concerne le traitement anticoagulant, là, non, ça ne compte pas. C'est vraiment le score chez ODS de Vasque qui compte. Et petit point sur la FA valvulaire, la proposition E, une FA valvulaire, donc par exemple, un patient qui a une valve mécanique, de façon qu'il soit en FA ou pas, il va être anticoagulé. Donc, ça ne rentre pas en ligne de compte. De toute façon, FA valvulaire, c'est anticoagulation et anticoagulation par un AVK. Il n'y a pas d'AOD dans ce contexte-là. Donc, les réponses ici, un traitement anticoagulant, ça va être A, B, C, D, E. tous ces patients vont avoir un traitement anticoagulant à condition, pour les quatre premiers, que le score chez ODS de Vasque soit le justifié. Donc, question 82, patient admis aux urgences pour syncope, l'électro est le suivant, quels médicaments recherchez-vous sur l'ordonnance ? Alors, il faut d'abord voir ce qu'on va chercher sur l'électro. Ce qu'on voit, c'est un allongement du QT qui est phénoménal. Il a un allongement du QT à 650 millisecondes donc, corrigé à 580 environ. Donc, c'est très long. Donc, qui dit QT allongé dit hypocalémie. Donc, on va rechercher les médicaments qui sont hypocalémiants. Et dedans, il y a le furosémide. L'aspironolactone, c'est l'inverse. L'aspironolactone, c'est un médicament qui est certes diurétique, mais qui, par son action sur le minérat récepteur, va plutôt être un médicament qui va être hypercaliémiant. Le ramipril, c'est plutôt quelque chose qui tend à faire monter la calémie aussi. Les inhibiteurs calciques non bradicardisans n'ont pas spécialement d'effet sur la calémie. Et l'amiodarone, alors, n'est pas hypocalimiante pour le coup, mais on va dire que l'inhibition, l'inhibition, je vais y arriver, des canaux potassiques fait que ça va avoir tendance à allonger le QT. Donc là, vous avez un patient qui a syncopé, un QT long, il faut rechercher les médicaments qui allongent le QT et les médicaments qui font baisser la calémie. Et en l'occurrence, ici, c'est donc furosémide et amiodarone. Question 22, là aussi, je zoome l'électro sur la salle suivante. Donc, dyspnée, douleur thoracique, les mouvements respiratoires qui modifient la douleur avec une douleur qui est plus importante à l'inspiration profonde. Chez un patient jeune, l'électro et celui-là, on part sur une péricardite aiguë, un tableau de péricardite aiguë avec ce sus décalage diffus du segment ST. Si je retrouve ma souris, je vais essayer de vous le montrer. Ici, c'est un peu sus décalé. V3, c'est un peu sus décalé. V4 aussi. V5, V6, c'est pas net avec l'habitude. Et puis, on l'a aussi en inférieur. Ici, entre la ligne de base, on a un petit sus décalage qui n'est pas majeur mais qui est significatif. Donc, on voit dans la plupart des dérivations, et puis un sous-décalage du PQ. C'est-à-dire que la ligne de base qui est au bout de la pointe de ma souris, le PQ, il est plus bas que ça. C'est ça qu'on appelle un sous-décalage du PQ qu'on voit plus souvent en D2. Donc, on a bien, cliniquement, ça ressemblait à une péricardite aiguë. L'électro était là pour vous confirmer qu'il s'agit bien d'une péricardite aiguë. Et dans ce contexte-là, ce qui va être important, c'est l'atroponine pour s'assurer que nous ne sommes pas devant une myocardite. C'est-à-dire que vous avez une péricardite, certes, mais qu'il n'y a pas une inflammation du myocarde sous-jacent, parce que ça, pour le coup, ça n'a pas le même caractère d'urgence. Et les myocardites, ce sont des patients qu'il faut hospitaliser puisqu'ils sont à risque de faire soit des troubles du rythme, soit de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est important de la rechercher et donc, c'est important de doner la troupeau. Et l'autre chose, c'est l'échographie. Alors, l'échographie qui, potentiellement, vous donnera un petit épanchement péricardique la fonction cardiaque est bonne, qu'il n'y a pas d'anomalie des cinétiques segmentaires. Bref, c'est fait pour les diagnostics différentiels et aussi pour rechercher s'il n'y a pas une complication, là encore, de la péricardite avec une myocardite, là encore. Donc, angioscan, non. Gaz du sang, coronarographie, non. C'est surtout vraiment, on va dire, la péricardite, ces complications qu'il faut traquer dans ce type de tableau. Tableau 23, on est sur le même patient, finalement, et je vous dis que la troponine est normale, qu'à l'échocardiographie, il existe un discret déconnement péricardique avec une bonne fonction ventriculaire gauche et je vous demande les principes de votre prise en charge. Donc, l'arrêt de l'activité sportive, c'est quelque chose d'hyper important pour éviter les récidives. Par contre, 15 jours, c'est beaucoup trop court. Il faut que ça dure au moins jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de symptômes et normalisation de la CRP, de l'électro, de l'écho. Le cas échéant, en pratique, on est souvent aux alentours de 3 mois, mais clairement, 15 jours, c'est largement suffisant. Le bétabloquant, on n'a absolument aucun intérêt du bétabloquant. L'aspirine, c'est à posologie anti-inflammatoire et non à dose anti-agrégante. Anti-agrégante, c'est ce que vous utilisez pour ne pas qu'un stent se thrombose quand vous mettez un stent dans une coronaire. 75 mg, ça suffit pour que l'aspirine ait son action anti-agrégante. En revanche, là, ce qu'on veut, c'est son activité anti-inflammatoire et 75 mg, ça ne va pas suffire. Il faut démarrer à 3 grammes par jour puis faire après derrière une décroissance progressive. Le suivi cardiologique annuel, ce n'est pas quelque chose qui se justifie dans les formes classiques, bénignes au long cours. Et la réponse dès la colchicine, oui, en association à l'aspirine systématiquement, aspirine, colchicine, pendant 3 mois, c'est quelque chose qui est hyper important pour éviter, déjà pour contrôler les symptômes et limiter les risques de récidive. Question 24. Alors, ce qu'on a ici, c'est sur les QRS un aspect de retard gauche, donc quelque chose qui ressemble à un bloc de branche gauche, c'est quelque chose qu'on peut avoir assez fréquemment dans les... qu'on peut croiser quand même assez fréquemment. Dans les cardiopathies dilatées, le fait d'avoir une atteinte cardiaque de CMD, ça peut tout à fait s'accompagner sur l'électrocardiogramme d'un bloc de branche gauche. BAV3, non, ça ne peut pas être un BAV3, vous pouvez très bien voir un échappement large dans un BAV3, mais là, on a quand même l'oreillette qui est devant, donc on a quand même une onde P qui est visible devant chacun de mes QRS, donc par définition ce n'est pas un BAV3. Pestemaker, oui, je vous mets un petit schéma, quand vous avez un pestemaker, ce qui se passe, c'est que votre sonde de pestemaker, elle est vissée à la pointe du ventricule droit et donc elle va émettre du courant à partir d'ici, ce qui va dépolariser les cellules de proche en proche, donc de la droite comme ça vers la gauche, vers le ventricule gauche et finalement c'est exactement ce qui se passe quand, enfin exactement, non, c'est pas exactement ce qui se passe mais il y a des similitudes avec le bloc de branche gauche où le courant électrique, le front de dépolarisation ne passe plus dans les branches gauche, passe uniquement dans la branche droite et donc finalement, eh bien le courant là aussi va se propager de droite à gauche. Donc dans le bloc de branche gauche d'un côté où le front de dépolarisation passe par les voies nodales mais dépolarise d'abord la droite puis la gauche de proche en proche et le pacemaker où on dépolarise à droite puis à gauche de proche en proche, eh bien il y a des similitudes dans, on va dire, la façon qu'ont les ventricules de se dépolariser et ça explique qu'un aspect comme ça de retard gauche, alors attention, c'est pas un bloc de branche gauche c'est pour le coup, mais un aspect de retard gauche c'est compatible avec un pacemaker et vous allez me dire il n'y a pas les spikes alors il n'y a pas les spikes alors ça c'est peut-être un spike c'est possible mais même si on ne voit pas les spikes ou ça peut être un petit crochetage il n'y a pas de pacemaker mais si vous ne voyez pas le spike il peut quand même y avoir un pacemaker donc prenez pas l'habitude de vous dire un pacemaker il y a forcément un spike donc un genre de grand trait vertical qui émane du stimulateur c'est pas obligé syndrome coronarien aigu oui, quelque chose comme ça un nouveau bloc de branche gauche qui apparaît dans un contexte compatible avec un syndrome coronarien aigu et bien c'est un syndrome coronarien aigu jusqu'à preuve du contraire donc vous pouvez tout à fait avoir cet aspect dans un SCA et flotteur atrial non, on a dit que le rythme était sinusel tout à l'heure donc non, pas du tout donc question 25 79 ans perte de connaissance antécédent de remplacement alvéaire aortique par une bioprothèse et une lésion de la circonflexe qui n'a pas encore été traitée l'électro est le suivant et on vous propose de faire de l'adénosine que va-t-il se passer et bien il va probablement pas se passer grand chose en fait vous avez quelqu'un qui a une cardiopathie sous-jacente qui a déjà été opérée d'une valve qui a donc des cicatrices sur le coeur qui a déjà été stentée il y avait en plus d'autres vaisseaux qui à l'époque relevaient du traitement médical donc on a vraiment une cardiopathie sous-jacente alors que déjà que de base quand on dit tachycardie régulière à QRS large pardon c'est une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire si en plus vous avez un terrain de cardiopathie ischémique et valvulaire sous-jacente ça sent vraiment très très fort la tachycardie ventriculaire et qu'est-ce qui se passe quand on met de l'adénosine donc on fait des manœuvres vagales quelque part sur une TV et bien il va se passer rien pourquoi il va se passer rien parce que votre adénosine va agir sur le nœud va bloquer ici ce qui va se passer sauf que votre TV elle vient des ventricules donc vous allez bloquer beaucoup plus haut mais la tachycardie ventriculaire elle s'en fiche complètement que vous ayez bloqué le nœud AV donc la TV va continuer et il ne va absolument rien se passer à l'inverse si vous mettez de l'adénosine sur une tachycardie jonctionnelle donc une tachycardie qui emprunte dans son circuit le nœud AV et bien ça va immédiatement arrêter la tachycardie parce que vous avez agi sur le nœud et puis dans le cas d'un trouble du rythme atrial donc une fibrillation atriale ou un flotteur quand vous allez mettre l'adénosine ça va ralentir la tachy parce que vous avez bloqué le nœud mais après vu que c'est un médicament qui s'élimine très très vite en quelques secondes et bien ce nœud AV va reperméabiliser sa conduction et finalement le trouble du rythme va repartir comme il était avant donc retenez ça sur un trouble du rythme atrial donc un flotteur ou une fibrillation atriale l'adénosine permet de ralentir la conduction dans le nœud et de mieux voir ce qui se passe dans l'oreillette mais ça repart juste après ça c'est le cas si ça émane d'un trouble du rythme en bleu dans l'oreillette en vert si c'est quelque chose qui vient du nœud AV et bien le fait de l'interrompre ça va complètement le reset et la tachycardie ne devrait pas repartir derrière et en rouge là quand on vient quand on est pardon sur une tachycardie ventriculaire et bien là votre adénosine n'a strictement aucun effet question 26 alors la question qu'on vous pose c'est quelles conditions sont une contre-indication à la fibrinolyse dans le syndrome coronarien aigu avec sus décalage du segment ST donc déjà on est dans le bon contexte puisque je vous rappelle que la fibrinolyse c'est que dans le SCA avec sus décalage donc une douleur qui dure depuis 3 heures non 3 heures ça fait un peu ça va encore pour utiliser la fibrinolyse ce qu'il faut voir c'est que la fibrinolyse plus on l'utilise tôt plus c'est efficace 3 heures ça va encore c'est pas une contre-indication à la fibrinolyse en revanche le centre de coronarographie j'écris coronarographie interventionnelle c'est rigolo ça je voulais dire cardiologie interventionnelle ou coronarographie comme vous voulez bref le centre de coraux à moins de 90 minutes ça oui c'est une contre-indication puisque on va pas aller fibrinolyser alors qu'on est capable en une heure et demie d'être en coraux et quand je dis en coraux c'est en coraux c'est pas 90 minutes pour arriver en bas de l'hôpital c'est vraiment 90 minutes en salle prêt l'HTA à 200-120 oui le risque c'est une hémorragie intracrânienne donc il va falloir commencer par faire baisser la pression artérielle déjà en gérant la douleur avec des morphiniques si besoin et ensuite si vous êtes vraiment trop loin du centre de coraux et que la douleur elle est pas trop ancienne mette un fibrinolytique mais il faut mieux contrôler la tension que ça c'est clair et puis la valve mécanique aortique c'est un patient qui est déjà sous AVK ce qui présente quand même un risque de faire une fibrinolyse dans ce contexte là donc c'est une contre-indication là aussi au traitement fibrinolytique question 27 on change un petit peu de style je vous demande de calculer la fraction d'éjection ventriculaire gauche sachant que on vous dit que le volume télé-diastolique est à 175 et le volume télé-systolique est à 100 millilitres alors je rappelle que la fraction d'éjection ventriculaire gauche c'est le volume d'éjection systolique donc combien le ventricule gauche éjecte par cycle divisé par son volume maximal donc le volume télé-diastolique donc c'est le volume télé-diastolique moins le volume télé-systolique c'est à dire combien il éjecte sur le volume maximal donc là en l'occurrence sur 75 moins 100 sur 75 à peu près 43% question 28 donc quelle préconisation pour des chiffres tensionnels un peu élevés au-dessus de la norme pour ce patient de 69 ans et bien donc les réponses suppression ou réduction de la consommation d'alcool parce que malgré tout l'alcool ça reste une cause extrêmement fréquente d'hypertension artérielle et de notamment d'acheter à résistante la réduction de l'apport sodé alors j'ai mis à peu près vers 6 grammes par jour c'est vrai qu'on mange tous un peu trop salé probablement dans nos contrées voilà 6 grammes ça paraît être plutôt pas mal au maximum chez un patient comme ça hyper tendu si jamais il était un petit peu plus on va dire limite sur le plan de sa cardiopathie avec une hospitalisation déjà pour enfin je veux dire avec un médicament de l'assurance cardiaque des diurétiques et tout on viserait un petit peu plus bas mais 6 grammes en première approche c'est pas mal l'activité physique régulière bien sûr et le reste c'est les distracteurs sans beaucoup plus d'intérêt je pense à discuter donc toujours le même patient question 29 malgré un bon suivi des différentes mesures que vous lui avez inculquées il garde des chiffres un peu plus d'anormal et du coup on décide un traitement en première on décide pardon un traitement médicamenteux de l'HTA et je vous demande quelle association vous allez débuter alors vraiment la classique de chez classique c'est l'IEC plus l'inimiteur calcique non bradycardisan c'est clairement le couteau suisse de l'hypertension artérielle chez un patient assez lambda en première intention s'il n'y a pas de comorbidité particulière qui va impacter sur les choix des médicaments c'est vrai qu'on peut partir assez facilement là dessus vous savez que dans l'hypertension artérielle on a pas mal de classes médicamenteuses qui fonctionnent et parfois on va modifier un tout petit peu les médicaments qu'on va utiliser pour s'adapter aux autres pathologies aux autres comorbidités de notre patient question 31 21 ans perte de connaissance après palpitation je vous mets plein de causes et l'électro en plus grand sur la slide suivante alors sur un électro comme ça vous n'avez pas 50 solutions en fait je vous ai mis en bas à gauche une seconde pour vous donner un ordre d'idée donc une seconde comme souvent c'est 5 grands carreaux et vous voyez là par exemple au milieu de l'écran ici en une seconde j'ai 4 QRS ici j'en ai quasiment 5 peut-être même 5 complètement donc 5 QRS en une seconde il n'y a pas 50 000 possibilités il y a un super wolf un super wolf c'est quoi quand vous êtes en condition normale vous avez les oreillettes qui se dépolarisent en rouge j'ai mis en fonction du temps donc en rouge vous avez votre onde P qui correspond à la dépolarisation des oreillettes ensuite je vous rappelle que oreillettes et ventricules sont censés être électriquement isolés l'un de l'autre le courant qui vient de se propager dans l'oreillette va arriver dans le nœud AV qui est schématisé ici par le rond et puis ce nœud AV va temporiser 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 donc on va passer du rouge au vert parce que le temps s'écoule et puis ensuite on va relâcher le courant et les QRS vont être la représentation on va dire électrique de l'activation simultanée des ventricules donc normalement c'est comme ça que ça se passe les ondes P puis le nœud AV qui retarde qui retarde qui retarde qui retarde puis on lâche les chevaux et d'un seul coup les ventricules qui se contractent de manière on va dire synchrone ce qui donne un QRS fin très bien et votre nœud AV là-dedans il a une fonction qui est très importante c'est qu'il a cette fonction de filtre et vous voyez que le courant qui arrive en entrée il lui faut beaucoup de temps pour le traverser et sortir à l'autre bout très bien si maintenant vous avez une voie accessoire comme ce qu'on a dans le syndrome de Wolf-Parkinson-White si vous avez une voie accessoire le nœud AV il a beau remplir sa fonction de filtre si ici c'est percé et que les deux communiquent vous allez vous retrouver avec l'activité électrique des oreillettes qui va pouvoir immédiatement passer au ventricule sans prendre le temps d'être filtré et la conséquence de ça c'est quoi si vous avez une FA dans l'oreillette si là-dedans ça va à 300-600 ça tourne à fond de la caisse et c'est n'importe quoi et bien ce 300 par minute des oreillettes il va pouvoir être transmis à la même vitesse au ventricule et ça la seule solution pour que ça fasse ça c'est qu'il y ait une perte de l'étanchéité entre oreillette et ventricule par une voie accessoire donc dès lors que vous avez comme ça des QRS extrêmement rapides là vous en avez 5 en 1 seconde il n'y a pas 50 000 options le nœud AV ne remplit plus sa fonction et c'est pas qu'il ne remplit plus sa fonction c'est que à cause de lui il est débordé sur le côté par une voie accessoire qui va connecter directement une genre de bande musculeuse qui va connecter directement oreillette ventricule et qui va le chanter purement et simplement et sur l'électro ça va vous donner cette petite empattement cette onde delta sur un électro normal je vous rappelle qu'on revient à la ligne de base isoélectrique puisque quand l'influx électrique chemine dans le nœud et bien le signal n'est pas assez important pour être visible sur l'électro de surface et on revient sur la ligne isoélectrique alors que quand on a le front de dépolarisation qui emprunte la voie accessoire il commence à dépolariser le ventricule de manière beaucoup trop précoce et bien le tissu ventriculaire c'est quelque chose qui se voit quand ça se dépolarise puisque c'est épais et vous allez avoir comme ça cette onde delta qui montre que le ventricule gauche commence à être enfin ça peut être gauche ou droit d'ailleurs le ventricule commence à être dépolarisé et ensuite on a la fin du QRS qui correspond en fait au courant qui lui est passé par la voie normale et on retrouve ici une fusion c'est à dire que cette zone du myocarde elle va être dépolarisée par ici et par ici elle va être prise en tenaille par les deux fronts de dépolarisation donc question 32 post opératoire de chirurgie cardiaque de pure frontière aortique perte de connaissance cet électro c'est une torsade de pointe et qui torsade de pointe dit là aussi allongement du QT bradycardie médicament qui est hypocaliémiant donc ce qu'on va rechercher c'est une hypocaliémie c'est là encore comme on l'a dit tout à l'heure la prise d'amiodarone qui allonge le QT et une bradycardie donc la torsade de pointe c'est cet aspect où vous avez tantôt la pointe vers le bas puis vers le haut puis vers le bas puis vers le haut ça fait un peu comme un genre de ressort qui tourne autour de lui-même et ça c'est favorisé par l'hypocaliémie le QT long la bradycardie notamment donc 63 ans découverte d'une dysfonction cardiaque à 30% symptomatique que propose tout dans les 24 premières heures des diurétiques c'est à dire que au début ce qu'il va falloir c'est le remettre en nevolémie le faire pisser le plus vite possible donc les diurétiques vont être importants attention bêta bloquant IEC c'est des médicaments de l'insuffisance cardiaque oui mais c'est des médicaments de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée au long cours donc là il a certes une fraction d'éjection altérée mais on est en aigu en aigu l'urgence c'est de faire pisser de revenir en nevolémie et une fois que le patient est stabilisé on mettra les médicaments de l'insuffisance cardiaque chronique mais voilà bêta bloquant IEC surtout pas en aigu la statine il n'y a pas de raison de le faire là si par contre on découvre que sa fonction cardiaque à 30% c'est en rapport avec une cardiopathie ischémique là oui on mettra une statine mais la statine en elle-même n'est pas indiquée ici et l'illimiteur calcique bradycardisan c'est quelque chose qui est formellement contre-indiqué dans les situations d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection altérée donc on s'arrête là pour aujourd'hui on a fait une trentaine de questions je vous rappelle que sur la chaîne on a déjà fait donc les océans commando c'est la 7ème année donc on a déjà fait 6ème édition et 5ème édition qui sont encore disponibles et puis je m'étais frotté aussi aux questions de l'EDN 2023 avec mes propositions de réponse donc au total vous avez une bonne centaine de questions de cardiologie commentées pour les EDN voilà et bien écoutez à très bientôt et bien écoutez et bien écoutez